Zone Technique, Zone Technique, Nicolas Venance, Zone Technique, une émission d'actu-nautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Zone Technique, un zone technique en direct du Nautique de Paris avec une grande nouveauté dans le nautisme, c'est le développement de Big Wipes dans les industries nautiques. Je vous propose de rencontrer tout de suite Pascal Bourget, le patron de Big Wipes France pour nous présenter Big Wipes et son développement en France. Pascal, bonjour. Nicolas, bonjour. Pascal, vous êtes le patron de Big Wipes. Dans le nautisme, on ne connaît pas encore Big Wipes. Big Wipes, ce sont des lingettes sans danger pour l'utilisateur qui sont plébiscitées dans le monde industriel et la grande nouveauté, c'est que vous êtes maintenant présent dans le nautisme. Oui, tout à fait. Les lingettes Big Wipes sont déjà présentes dans l'univers industriel, diffusées par de grands réseaux de distribution et utilisées dans nombre d'industries avec une reconnaissance de ce monde industriel. Alors, quels grands industriels aujourd'hui utilisent au quotidien les lingettes Big Wipes ? Nous avons l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'électricité, différents types d'industries ont aujourd'hui fait le choix de Big Wipes par rapport à la qualité que nous proposons. Alors, c'est une marque anglaise ? Alors, Big Wipes, c'est une marque anglaise. Nous avons le siège Europe qui est à côté de Londres et nous fabriquons nos lingettes en Israël. Alors, pourquoi vous êtes rapproché d'AGL pour votre développement dans le nautisme en France ? AGL est une société reconnue dans l'univers du nautisme qui distribue des anti-fooling, des peintures. Big Wipes, nous avons une offre produit qui est extrêmement qualitative et que le croisement, nos deux entreprises vont montrer notre capacité aux deux entreprises à pouvoir développer l'activité Big Wipes dans l'univers du nautisme, domaine duquel nous étions absents jusqu'à présent. Alors, sur le stand d'AGL Marine, sur ce nautique 2021, vous présentez deux grands types de lingettes, les rouges et les vertes. C'est quoi la différence ? Alors, la différence est importante. Les rouges, ce sont des lingettes en réalité de couleur bleue. Ces lingettes, ce que nous appelons les heavy duty dans notre jargon, sont des lingettes qui sont dédiées au nettoyage des mains. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un côté rugueux, non abrasif, mais rugueux, qui permet de bien nettoyer les mains et de retirer tout type de salissure, quel que soit le type de salissure. Et alors, les vertes ? Et les vertes, ce sont des lingettes très souples, très douces, qui sont dédiées au nettoyage des surfaces. Je pense, Pascal, qu'il faudrait faire une petite démonstration pour nos viewers qui sont derrière leur écran et qui voudraient voir un petit peu l'efficacité de ces lingettes. Avec grand plaisir. Je vais vous faire une démonstration sur des salissures très difficiles à retirer. Une en particulier, c'est le silicone noir haute température qui est au même titre que des mastiques, au même titre que des cols polyuréthanes, des cols PVC, de l'antifouling, des peintures bateau. On retire avec la même efficacité. Je m'en vais vous faire cette présentation. Alors, on va regarder cette démonstration. On va partir sur un silicone noir haute température qui est utilisé dans le chauffage, le chaudière pour faire des étanchéités. C'est donc beaucoup plus difficile à retirer que le silicone sanitaire. Alors, démonstration, on va en appliquer. On va prendre une lingette Heavy Duty. Alors, Heavy Duty, effectivement, ces lingettes ont un aspect rugueux. Tout à fait. Le côté rugueux qui est de ce côté-ci. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je pose la lingette. Je prends le silicone. Je me salis les mains avec le silicone. Alors ça, il faut vraiment être le vouloir pour se salir volontairement des mains avec du silicone. Oui, mais c'est par la démonstration que nous montrons l'efficacité de nos lingettes. Donc, j'ai appliqué du silicone sur ma main. Je frotte ma main. Non seulement je frotte la main, je vais en poser sur un mélaminé. Ça pourrait être une coque de bateau. Ça pourrait être du gel coat. Ça pourrait être de l'inox. Et voilà, les mains sont salies. Les surfaces sont salies. Une fois de plus, ça pourrait être d'autres types de salissures. parce que l'efficacité des lingettes, vous allez découvrir, j'ai posé le côté rugueux sur ma main. Ma main est propre. J'appuie à peine. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez que le silicone est déjà capturé par la lingette. Pourquoi est-il capturé par la lingette ? Parce que la lingette Big Wives Heavy Duty est composée de quatre couches qui créent des alvéoles. Et ces alvéoles retiennent. Donc, je frotte ma main. Vous allez voir le résultat. Je frotte ma main. Ces alvéoles retiennent les salissures. Alors, je tourne la lingette côté rugueux sur mon autre main. Je frotte. Et vous allez voir le résultat qui est le même. Ma main. Il ne reste que de l'eau et de l'aloe vera sur ma main. Et comme je le disais, les salissures sont capturées dans la lingette. Mais la lingette, je ne la jette pas pour autant. Elle n'est pas saturée. Je continue à nettoyer ma surface avec grande efficacité. J'insiste sur le côté exceptionnel de la lingette Big Wives. C'est sa capacité vraiment à retenir les salissures. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas systématiquement. Big Wives a réussi cette prouesse de créer une lingette très, très efficace pour nettoyer et retenir les salissures. Effectivement. Et vos mains, quand vous reprenez la lingette en main, vos mains ne se salissent pas de nouveau ? Absolument pas. Puisque, comme je l'ai expliqué, ces alvéoles retiennent les salissures et évitent aux salissures de se redéposer sur la main ou la surface. Alors maintenant, la question qui fâche, Pascal, parce que tout ça, c'est bien beau, c'est efficace. C'est efficace sur des produits que l'on n'imaginait pas pouvoir enlever facilement. Mais alors, d'un point de vue santé, qu'est-ce que vous avez mis dans vos lingettes Big Wives pour qu'elles soient efficaces ? Faites-nous peur, là. Je ne vais pas vous faire peur, Nicolas. Nous avons développé une solution nettoyante qui est absolument sans danger pour l'utilisateur, c'est-à-dire sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens, sans cancérigènes, sans cancérogènes, avec moins de 0,5% d'alcool dans la composition de la solution nettoyante. Oui, c'est en fait ce qui fait que des grands noms de l'industrie vous ont référencé, notamment dans le ferroviaire. Tout à fait. Dans la mesure où, de plus en plus, cet aspect sécurité d'utilisation est pris en compte par les entreprises pour éviter de confronter les employés à des substances dangereuses. Et cet aspect-là est de plus en plus, comme je viens de le dire, mais j'insiste, pris en compte par toutes les industries. Alors, d'un point de vue environnemental, maintenant, vos lingettes se substituent au tissu d'essuyage. Concrètement, d'un point de vue environnemental, c'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt, c'est que pour une surface et une épaisseur bien moindre qu'un tissu traditionnel, chiffon ou autre, étant beaucoup moins épais, mais efficace, le volume rejeté de lingettes est très inférieur à ce que peut être l'équivalent de chiffon standard ou de chiffon du commerce. Et en fait, on met ensuite ces lingettes salies dans les bacs de récupération des déchets industriels. Tout à fait. La lingette en elle-même, nous avons une lingette qui est biodégradable, mais la salissure n'est que très rarement biodégradable. Donc, la recommandation que nous faisons est dans l'univers du nautisme. Les marinas sont bien équipés. Vous avez des bacs de déchets industriels. Et notre recommandation, d'ailleurs, ça figure sur les packagings, de jeter les lingettes salies par un déchet industriel dans ces bacs destinés à cet effet. On va regarder rapidement la lingette multisurface pour voir la différence de structure qui fait qu'elle n'a pas forcément les mêmes utilisations. Tout à fait. Donc, je vais vous montrer la lingette multisurface. Je la sors. Je précise que nos lingettes sont toutes prédécoupées, c'est-à-dire très faciles à sortir des tubes. Donc, la lingette multisurface, elle est très souple et très absorbante. Elle est particulièrement destinée au nettoyage des surfaces parce qu'en général, les surfaces sont des surfaces plus importantes que la main. Et la capacité à bien absorber les salissures est garantie avec la lingette multisurface de Big Wipes. Alors, vous vendez ces lingettes dans des tubes. Alors, vous, vous avez la particularité de fabriquer vos tubes, les lingettes, mais également de fabriquer le liquide nettoyant qui est à l'intérieur. Mais ça ne sèche pas, en fait, quand on a d'aussi gros tubes avec autant de lingettes dans un tube ? Absolument pas, absolument pas. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est que le tube est protégé par un film de protection qui fait que le risque d'évaporation est réduit au minimum. Et également, différence que nous notons sur le marché, c'est que Big Wipes ajoute toujours une quantité un peu plus importante dans le tube. Ce qui fait que si on a stocké pendant nombre de mois les lingettes sans les utiliser, que par gravité, le liquide peut retomber au fond, il suffit de retourner le tube quelques secondes et nous réimbibons totalement les lingettes comme au premier jour. En conclusion, ça vaut combien un tube de Big Wipes ? Alors, le tube de Big Wipes de 80 lingettes, qui est le tube que nous recommandons dans l'univers du nautisme, est vendu, recommandé, ou ce qu'on constate sur le marché, aux alentours de 19,90 euros. Et donc, distribué en France par AGL Marine. Et AGL Marine est vraiment notre partenaire dans l'univers du nautisme et avec une exclusivité de distribution par AGL. Merci Pascal. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ces tubes de Big Wipes, les fameuses lingettes industrielles, désormais disponibles dans le nautisme en France, distribuées par AGL Marine. A très bientôt sur Zone Technique. Sous-titrage Société Radio-Canada